Après avoir reçu son diplôme et avant d'ouvrir son cabinet, un médecin doit prêter serment, le fameux serment d'Hippocrate. Hippocrate, selon les occidentaux, est considéré comme le père de la médecine par sa pratique, sa technique, sa philosophie, sa pensée. Et pourtant, 2500 ans avant Hippocrate, il y avait Imhotep. L'Afrique, berceau de la médecine et de la chirurgie, c'est le livre du jour. Bonjour et bienvenue sur The African Chronicles, la chaîne de l'immunité de émancipation culturelle et financière des Africains, de la diaspora et des Afro-descendants. Si vous voulez vous aussi vous joindre à l'aventure, je vous invite à faire plusieurs choses. Abonnez-vous, activez les cloches de notifications, likez, partagez. Une fois que vous avez fait ça, installez-vous. On commence, on regarde ensemble le livre du jour. Alors, un petit mot sur l'auteur, Quado Fernand Dobacholo, qui est médecin généraliste martiniquais depuis plus de 20 ans. Et j'aimerais en fait vous lire ce qui a motivé ce monsieur à écrire ce livre, se trouve dans l'avant-propos. Je n'étais encore qu'un étudiant en médecine lorsque j'ai vu pour la première fois, en traversant le jardin des plantes à Paris, l'affiche de l'exposition du CNRS « 3 millions d'années d'aventure humaine » du 26 janvier au 31 mai 1979. En y allant, je découvris que l'homme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la dernière créature de Chéredos, était apparu en Afrique de l'Est, précisément dans la région des Grands Lacs. Mon intérêt pour les Homo sapiens remonte à mes cours d'histoire de classe de sixième. J'avais fait le choix en Martinique d'apprendre le grec comme troisième langue sans passer par l'étude du latin. Ainsi, l'étude des philosophies grecques telles que Platon et Socrate a beaucoup contribué à m'enrichir. Nous n'étions qu'au lycée que deux élèves à avoir fait ce choix avec ce professeur émérite. Au hasard de mes lectures historiques, je découvrais qu'il, Platon et même Socrate, avait séjourné en Égypte, appelé Kemet par les Africains eux-mêmes, pour y puiser dans les sagesses et connaissances de l'Afrique noire de la période pharaonique. C'est à l'heure que mon engouement et ma curiosité devinrent plus poussées, car je faisais enfin le lien entre le thème de l'exposition du CNRS, les migrations des premiers piafres hors d'Afrique et les sources africaines du savoir grec. Au collège déjà, je l'avoue, la statue somptueuse du légendaire pharaon tout en camonne suscitait mon attention, mon admiration, au point que j'entends pris de la reproduire pour mieux la contempler chaque jour à la maison. En observant cette statue, je ressentais une subtile filiation entre ce personnage et mes ancêtres venus de Kamita, l'Afrique. Si la science a aujourd'hui révélé, après une longue quête archéologique, que Kamita est à l'origine de l'invention de l'écriture, des mathématiques, du calendrier, de l'astronomie, mais aussi de l'architecture et de la navigation. Alors, pourquoi pas aussi de la médecine ? Je m'interrogeais. C'est ainsi que mon heureuse rencontre en l'année 2011 avec l'Institut Perranc-Martinique et ses thématiques de recherche m'ont convaincu de partir en quête des origines historiques de la médecine et de la chirurgie. L'objectif de mon travail fut de rassembler les très nombreuses contributions effectuées sur cette thématique. C'est donc le résultat de cette enquête passionnante que j'invite à découvrir à travers cet ouvrage. Mais avant, je tiens à verser une calbasse d'eau à la mémoire de mes ancêtres de la période impériale africaine, honteusement arrachée à Kamita par l'entremise des radias négrières européennes et déportée en esclavage vers les colonies françaises d'Amérique. C'est tout cela Yovoda. Alors, vous voyez, à la lecture de cet avant-propos, l'auteur, monsieur Dobin-Cholo, est en train de vous dire qu'est-ce qui l'a motivé. Une rencontre, un déclic, un choc culturel, un choc intellectuel. Ça provoque sa curiosité. Sa curiosité provoque des recherches, comme une quête, et ça provoque ensuite une réflexion et l'aboutissement final, la création de ce lieu. Donc, vous voyez, la morale de cette petite histoire, c'est que vous aussi, n'ayez pas peur d'être curieux. Soyez curieux. N'hésitez pas à lire encore et encore et encore. Fouillez, cherchez. Allez partout où vous pouvez aller encore et encore. Que cette petite étincelle devienne en vous une curiosité dévorante qui vous amène à aller chercher toujours et encore plus. Et c'est comme ça que vous allez apprendre et développer votre esprit. Vraiment, je vous encourage à faire comme lui, à faire des recherches. Même si vous n'allez pas écrire de livre, là n'est pas la question. Mais vous voyez un peu le déclic qui a poussé ce monsieur à écrire ce livre. La curiosité, l'envie de connaître qui sont ses ancêtres, qui il était lui-même à travers ses recherches. Donc, très important, vous voyez, de toujours s'atteler à la lecture. Alors, pour cette analyse du livre, on pourrait décrire sa structure de manière très élémentaire. Il est découpé en quatre grandes sections. La première, c'est la médecine dite traditionnelle, classique, c'est-à-dire la médecine clinique et la médecine thérapeutique. Dans la deuxième partie, on aborde de la chirurgie. Et oui, les Égyptiens de l'Antiquité pratiquaient déjà la chirurgie. C'est étonnant, mais tout est noté là-dedans. Je vous invite vraiment à consulter ce livre. Et puis, dans la troisième partie, on parle de médecine quantique ou de médecine énergétique. Vous avez certainement entendu parler, par exemple, du Qi. Le Qi, c'est l'énergie interne chez les Chinois. Le Qi, c'est la même chose, mais chez les Japonais. Ou alors les chakras, les énergies qu'on doit aligner, les sept chakras qu'on représente ici, eh bien, les Égyptiens de l'Antiquité, les Africains, connaissaient déjà cette science-là. Lorsque vous êtes malade, c'est que votre champ énergétique, le champ magnétique, pour ceux qui préfèrent la physique plus moderne, c'est que votre champ magnétique, votre champ énergétique est déséquilibré, est interrompu par quelque chose. C'est pour ça que vous êtes malade. Et le but, c'est de les rééquilibrer. Alors, je sais que je vois certaines critiques, certaines personnes pourraient dire, mais ça, c'est pas de la science, c'est pas sérieux. Mais si c'est pas sérieux, pourquoi à ce moment-là, vous avez des écoles en Russie, par exemple, dans certaines écoles en Europe, je crois même aux États-Unis, mais je suis moins sûr, qui étudient ça. Et puis, la médecine chinoise est basée aussi, entre autres, sur ça, c'est-à-dire les flux énergétiques qui traversent notre corps, le dimac, l'art du dimac, c'est les arts martiaux, vous avez la digiponcture, l'acupuncture, c'est pas anodin tout ça. Tout ça, ça remonte, les Égyptiens connaissaient ça déjà. Donc, en gros, ça, c'est la troisième partie. Et la quatrième et la dernière partie, elle est consacrée à Imhotep, qui est le véritable père de la médecine. C'est lui qui a initié la médecine en Afrique, le plus vieux chercheur, scientifique, philosophe, architecte, et j'en passe, de l'histoire de l'humanité, c'est bien lui. Donc, c'est les quatre grosses parties de la manière dont est structuré le livre. Allez, je ne peux pas résister, j'ai quelques photos aussi à vous montrer. Par exemple, en médecine clinique et dite thérapeutique, c'est à ce moment précis, à cette époque-là, qu'on a, les Égyptiens ont mis en place, justement, l'ordre des médecins. C'est le plus vieil ordre des médecins de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, cet ordre des médecins a pour but de vérifier que les médecins pratiquent leur métier en respectant un code déontologique, une éthique, etc. Et les femmes sont extrêmement importantes dans la société africaine. D'ailleurs, les femmes médecins, on les appelle les sunoutes. Vous voyez, les sunoutes, c'est le nom qu'on leur donne. Et la toute première femme présidente de l'ordre des médecins, il y a plus de 3000 ans, était une femme qui s'appelait Pé-Séchette. Voilà, j'avais un trou de mémoire. Pé-Séchette, son nom, je vais vous faire apparaître la photo juste là. La première présidente de l'ordre des médecins de l'humanité. C'est quand même fantastique. Moi, je vous relis des passages, mais j'en reste toujours autant surpris et ébahis. Et pourtant, j'ai lu et relu ce livre, c'est quand même incroyable. Alors, quelques informations pour continuer cette analyse. Bon, le livre est structuré d'une telle manière où vous n'êtes pas obligé de commencer par la première partie. Vous pouvez vraiment commencer dans l'ordre dans lequel vous voulez. Ça ne va pas altérer du tout la compréhension du livre, bien au contraire. Tous les chapitres peuvent se lire indépendamment, il n'y a pas de suite spécifique. C'est ça aussi qui rend le livre très intéressant. Vous pouvez très bien commencer, si vous le souhaitez, par la fin. Ensuite, le milieu, une partie du début, revenir, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre logique à suivre. Il se lit vraiment dans l'ordre que vous voulez. C'est ça qui rend le livre intéressant. Et puis, à noter aussi quand même que vous avez sous le roi Djoser, c'est-à-dire la troisième dynastie, environ 2500 ans avant notre ère, c'est sous ce roi-là qu'on avait initié l'une des plus anciennes écoles de sages-femmes et de gynécologie. Vous voyez, donc c'est super vieux, la médecine africaine. Moi, en lisant ce livre, j'avais l'impression de lire un traité de médecine récent. Moi, j'avais l'impression que tout ce que je lisais ici était quelque chose de tout à fait récent. Non, non, au contraire, ça a 3000, 4000, voire même 5000 ans d'âge. C'est vraiment impressionnant. Donc, voilà, par exemple, vous avez la première école pour former les sages-femmes, en fait. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Vous avez, par exemple, laissez-moi vous lire un petit passage. Alors, tout comme Hérodote, Pines, l'ancien, a également été stupéfait par la médecine qui est prise dans son œuvre historique. Hérodote, moins 486 à moins 425. Auteur d'histoire et considéré comme le père de l'histoire, « Si l'Égypte est un don d'une île, alors la médecine est sans aucun doute un don de l'Égypte. » Remarquable témoignage. Donc, tout ça pour vous dire que les Grecs de l'Antiquité vantaient, reconnaissaient et vantaient le savoir des Africains. Vous voyez, ils disaient clairement, bon, si vous voulez apprendre des choses, c'est aller à la source, aller en Afrique. Donc, c'est très intéressant de voir que toute cette histoire, malheureusement, qui n'est pas dévoilée au grand public, et pourtant, les Occidentaux eux-mêmes de l'époque reconnaissaient la domination intellectuelle et du savoir des Africains de l'époque, mais pourtant, cette information, évidemment, est très peu diffusée, voire pas du tout. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un tel livre encore une fois. Alors oui, je pourrais continuer à vous lire des passages encore et encore et encore, mais sinon, il n'y aurait plus d'intérêt, donc il faut absolument que vous vous procurez ce livre. Vous voyez, les Égyptiens, pardon, de l'Antiquité, vraiment maîtrisaient la médecine depuis très longtemps. Ils avaient, par exemple, déjà découvert des maladies comme le Parkinson, l'Alzheimer, l'ORL, la psychiatrie, la dépression. Ils avaient non seulement découvert tout ça, mais ils avaient diagnostiqué et traité la gynécologie, je l'ai mentionné tantôt, et aussi la contraception. Et oui, et oui, les femmes africaines prenaient déjà la pilule. Oui, c'est pas une blague, je suis très sérieux. Et le premier préservatif de l'humanité date de l'ère égyptienne. Vraiment, c'est impressionnant. Mais tout ça, vous allez le trouver dans ce livre qui a compilé toutes les preuves. Tout est dit, où est-ce qu'il a trouvé l'information, dans tel papyrus, dans tel papyrus. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que toute cette information, toute cette connaissance africaine, n'est même pas en Afrique. Tout ça, ça se trouve à Londres, aux États-Unis, en Russie. Mais tout ça est éperpillé dans le monde, sauf en Afrique. Donc, je me permets d'ouvrir une parenthèse aux dirigeants africains. Peut-être qu'il va falloir être un petit peu plus insistant pour récupérer tous ces patrimoines qui appartiennent aux Africains. Vraiment, il y a eu un débat qui avait été lancé il y a quelques temps. Je n'ai pas encore suivi l'actualité, donc je ne pourrais pas me prononcer sur l'avancée des choses. Mais je pense qu'il serait temps que nos dirigeants africains haussent le ton un peu plus et soient plus insistants pour récupérer vraiment tout ce patrimoine qui appartient aux Africains. Et si vous voulez avoir ce genre d'informations, vous êtes obligés d'aller parcourir les quatre coins du monde. Donc, un grand merci à M. Dobacholo d'avoir réuni toutes ces informations dans ce livre, vraiment qui vaut son pesandeur. Donc, je ferme la parenthèse et on continue. Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous comptez vous procurer ce livre. Et j'insiste, je vous recommande chaudement cet ouvrage. Il vaut vraiment la peine. Vous trouverez le lien dans la barre de description sous cette vidéo. Vraiment, je vous invite à vous le procurer de toute urgence. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Encore une fois, laissez-moi vos commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. Et comme j'aime à le dire, le savoir n'est utile que lorsqu'il est partagé. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501